Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Visite ce jeudi du président de la République à la Brasserie nationale d'Haïti, Brana. Le chef de l'État a réaffirmé la volonté politique du gouvernement d'accompagner les investisseurs de cette entreprise. Haïti est favorable au retrait de la MINUSTA. L'annonce en a été faite par le représentant d'Haïti à l'ONU, Denis Régis, dans son intervention lors de la réunion du Conseil de sécurité. Fin jeudi dernier, des assises criminelles sans assistance de jury. 31 personnes ont été condamnées et 13 autres ont été libérées suite à ces audiences. Le président de la République a visité ce jeudi 13 avril les locaux de la Brasserie nationale d'Haïti, Brana, sur la route de l'aéroport. Le chef de l'État a réaffirmé la volonté politique du gouvernement d'accompagner non seulement les investisseurs de la brasserie en créant le cadre juridique et financier pour le plein fonctionnement de l'entreprise, mais aussi les petits exploitants de Sorgho pour le développement de cette matière première essentielle à la Brana. Le chef de l'État qui croit en l'encadrement des instances publiques est fondamental dans l'augmentation de la production nationale a plaidé en faveur de la facilitation de l'accès à l'eau dans les zones principales de production de Sorgho grâce aux travaux d'irrigation qui seront réalisés dans le cadre de la Caravane du Changement. Sollicitant de Heineken davantage d'investissement en Haïti et de servir d'ambassadeur pour attirer d'autres investisseurs internationaux dans d'autres secteurs, le chef de l'État a par ailleurs annoncé qu'un terrain de la DINEPA sera mis à la disposition de la Brana pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production. Dans son intervention, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur le rapport du secrétaire général, le représentant d'Haïti, Denis Régis, a soutenu que le transfert pacifique du pouvoir, la restauration du Parlement dans la plénitude de ses attributions, la légitimité des élus, la désignation d'un gouvernement d'ouverture rassemblant quelques-unes des principales formations politiques représentées au sein de la législature sont autant d'éléments constitutifs du socle de stabilité que le nouveau gouvernement s'emploie à consolider. Maintenant que l'objectif de création d'un environnement sûr et stable a été atteint, il s'agit de surmonter les handicaps structurels et de trouver les réponses aux graves problèmes qui ont compromis pendant si longtemps la stabilité politique, sociale et économique d'Haïti et qui ont constitué un frein à l'investissement direct étranger dans le pays, a estimé M. Régis. Il a indiqué que le président de la République venait de concert avec le gouvernement et le Parlement de donner le coup d'envoi d'un programme de réformes institutionnelles afin de s'attaquer aux défis les plus pressants sur les plans sociopolitiques et économiques, notamment celui de, je cite, « faire passer Haïti d'une situation de fragilité économique à celle d'une croissance continue ». C'est d'ailleurs dans cet esprit de dialogue et de concertation que le Premier ministre a présenté au Parlement un ambitieux programme d'action qui vise à mettre en œuvre un certain nombre de réformes jugées essentielles sur les plans économiques et sociales, sur le plan de la sécurité, dans le secteur de la justice et des droits de l'homme, bref, dans le domaine de la consolidation de l'état de droit, parallèlement à la relance soutenue de la croissance et du développement. Le représentant s'est félicité de la disposition des États-Unis à apporter leur aide à l'organisation des États généraux sectoriels de la nation. Le diplomate haïtien a mis l'accent sur la parfaite convergence de vues entre l'ONU et le gouvernement haïtien sur le désengagement progressif et ordonné de la mission après 13 ans de présence en Haïti. Le retrait échelonné des composantes militaires et civiles de la MINUSTA doit permettre aux institutions haïtiennes concernées d'assumer efficacement les relais des fonctions exercées jusque-là par la mission. Les deux parties doivent par conséquent convenir d'un calendrier de retrait qui ne puisse donner lieu à aucune espèce de vide sur le plan de la sécurité, a dit maître Régis. Le gouvernement haïtien appuie la recommandation du secrétaire général relative à la prorogation du mandat de la MINUSTA pour une période finale de six mois, l'échéance initiale étant reportée au 15 octobre 2017. De même, il appuie la recommandation faite au Conseil de sécurité d'établir sous un nouveau nom une nouvelle présence dont les fonctions seront axées principalement sur le renforcement de l'état du droit et de la police. Dans cette perspective, le gouvernement haïtien souscrit aux modalités selon lesquelles s'opérera la transition, notamment, premièrement, le retrait complet, mais échelonné, des 2 370 membres de la composante militaire durant la période de transition. Deuxièmement, la réduction du nombre d'unités de police constituées, UPC, et du nombre de policiers individuels. Troisièmement, la participation de la nouvelle mission à la mise en œuvre du plan de développement stratégique de la police nationale d'Haïti. Et quatrièmement, l'intégration des activités de la nouvelle mission à l'équipe pays des Nations Unies de la prise en compte des besoins résiduels d'Haïti en matière de stabilisation, ainsi que son rôle de bon office en appui à la stabilité politique et à la bonne gouvernance. Le principe directeur, devant guider le rôle et la présence future des Nations Unies en Haïti, est d'assurer une transition responsable qui fait fond sur les réalisations des 13 dernières années tout en répondant aux besoins prioritaires en matière de stabilisation et de renforcement des capacités du pays. Le gouvernement haïtien adhère à cette vision. Il continuera de travailler en étroite concertation avec les Nations Unies en vue de la pleine réussite de cette nouvelle phase de leur coopération. Il souhaite également que l'appel des Nations Unies à un nouvel élan de solidarité avec Haïti trouve le plus large écho auprès de la communauté internationale. C'est dans cette optique que le président de la République et le gouvernement haïtien accordent le plus haut intérêt à la réactivation des mécanismes d'aide humanitaire et de reconstruction dans les régions dramatiquement affectées au mois d'octobre dernier par l'ouragan Mathieu. Des pains entiers de la population vivent encore dans la pénurie et la détresse, douloureusement victimes de l'exposition d'Haïti au changement climatique. Je renouvelle ici l'appel des autorités haïtiennes à maintenir le sud et la grandence d'Haïti dans l'agenda des institutions humanitaires, des organisations non gouvernementales et des partenaires de coopération du pays à travers les structures de l'État haïtien. Au cours de cette semaine, Wendell Theodore a reçu trois anciens officiers de l'armée d'Haïti, à savoir l'ancien ministre de l'Intérieur Réginal Delva, l'ex-directeur de la police nationale Mario Andressol et l'ancien colonel Himmler Rebu. Tous ces hauts gradés se sont montrés favorables à la remobilisation des forces armées d'Haïti. Toutefois, ils se questionnent sur la nouvelle orientation à donner à cette armée reconstituée. Je pense qu'effectivement, soit on ne peut pas s'y aller à la remobilisation, on ne peut pas s'y aller à la remobilisation, d'abord, il faut s'y aller à la remobilisation, on ne peut pas s'y aller à la remobilisation. Parce que l'armée est encore hiérarchisée. C'est vrai, nous avons un corps de génie militaire, c'est-à-dire que nous avons un corps de génie militaire, nous avons un corps de génie, parce que l'armée général toujours s'y aller à la remobilisation, qui construit 444 travail. Donc, c'était à partir de là que, justement, le président Atelier devait commencer à l'institut, instaurer et à faire l'armée. Donc, ce qui est disponible, même le, ou pas qu'après, ou déclare, ou général, ou autre, même pas ce qui est et bien là, vous avez l'expertise, vous avez l'expertise, pour aider nous à avancer dans ce sens. Donc, mais, il ne faut pas que nous avons tout, dans le tête de nous, nous ne pouvons pas mettre l'armée à la soupe, avec l'armée à la remobilisation, et même là encore, le paradigme évolué. Je vous dis, à la ou à cause de interpenétration, menace interne et externe, ou, dans le monde entier, ou après, il y a d'andons, ou, tant, se déclare, que l'armée, mette avec la police, qu'on n'aboya, pour lutter contre, le théorise ou autre. Or, ou en face de institution, qui ne sont pas... qui ne sont pas... qui ne sont pas inconciliables. Ou, en vous disant, des armes, ou utilisez, ok ? Mais, change d'opération, ou pas même, et puis, rejim juridique et moro qui gouverne à action diant te désar, ou pas même tout ? T'as eu dou, logade, un policier lui-même, il y a un citoyen qui a volé la loi, mais un militaire lui-même dépendant de tous les États-Unis. La protection des frontières, maritimes, terrestres et aériennes, ça veut dire qu'il n'y a pas de la police. Donc il faut qu'il y ait une entité pour s'approuver. C'est parce que justement, il y a André Féblesa qui a fait une décision en 1987, qui a fait quatre côtés de patrouiller au territorial. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité de patrouiller au territorial, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a une autre population qui a fait l'armée. Il n'y a pas de personne qui a fait l'armée. On est en 2017, et pour faire qui ça ? Il y a une autre population qui a fait l'armée. Il y a une autre population qui a fait l'armée ou qui a fait l'armée. Mais nous n'y a pas de problème non plus qu'on a fait l'armée et puis le monde n'y a pas d'existence. Ce n'est pas vrai. Ou bien l'histoire de l'armée que nous avions n'y a pas d'existence. Donc il y a un travail à faire. Attention, avec les données actuelles, mais il n'y a pas d'abalé dans la globalité. Veux ou veux pas, il n'y a pas d'oblige de quitter un noyau sous place. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas technique. Il n'y a rien qui soit prêt pour aller remplacer ce que l'amministrat faisait dans le silence. Il y a une rémobilisation de l'armée. Il y a une rémobilisation de l'armée qui a 50 ans, 55 ans de l'armée. L'armée est essentiellement jeune, en même temps vieux. Parce que les gens qui pensent à l'armée, gardent à travers le bonheur, gardent à l'armée, gardent à l'armée, tout ce nètre à l'armée. Cela veut dire quoi ? Un temps de pratique, un temps d'expérience, un série d'échecs mélangés de succès qui viennent à l'armée, qui coulent dans le béton, qui comptent à l'armée. Maintenant, quand tu prends le cas de l'armée, c'est d'abord un cas politique. Politique tant national qu'international. Grandes gens qui perd l'armée, n'ont pas de partenu à l'armée. Mais ce design-y, un jour qui fait un design-y, n'ont pas de partenu à l'armée, Ce n'ont pas de partenu à l'armée, parce que l'armée, ce n'est pas un instrument extrêmement fragile et important. Ce n'est pas de partenu à l'armée. de nous penser et de nos victoires, de nous casser l'armée. République dominique et de nous casser par là-bas. Parce que ce que les gens ne savent pas, une armée est d'abord un instrument économique. L'armée est là pour protéger l'économie du pays. L'armée est là pour protéger l'économie du pays en harmonisation avec les autres structures de sécurité de l'État, dont la police. 31 condamnations, 13 libérations, 3 requalifications. C'est le bilan partiel des audiences criminelles sans assistance de jury, qui ont débuté le 13 mars dernier et ont pris fin ce jeudi. Lors d'une visite au greffe du tribunal ce mercredi, le greffier en chef, Mozart Tassi, a fait remarquer que ces audiences ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Selon maître Mozart, ces 31 personnes sont condamnées pour des infractions diverses. Parallèlement, les 13 acquittés avaient été arrêtés pour les chefs d'accusations de viol, associations de malfaiteurs, tentatives de meurtre et vol de nuit. Depuis quelques semaines, les cerfs-volants, ou CAP comme on les appelle ici, ont envahi les rues. De différentes tailles et couleurs, ces cerfs-volants font partie intégrante des traditions d'Haïti. De Bourdon, en passant par Delma, les marchands se réjouissent de pouvoir écouler leurs stocks pendant la semaine sainte. Une équipe de Radio Télé et Métropole est allée à leur rencontre. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. Ils sont devenus partie intégrante de notre paysage urbain. Les CAP, ou encore cerfs-volants, refont leur apparition depuis quelques semaines. Jeux par excellence des enfants, plutôt destinés aux garçons, qui peuvent le pratiquer sur le toit des maisons, dans la rue, ou sur un terrain de football, bref, presque n'importe où. Nous rencontrons Vladimir, 14 ans. Il fabrique des cerfs-volants depuis l'âge de 10 ans et les vend sur la route de Bourdon. Il se plaint du fait que, cette année, beaucoup de marchands lui font concurrence dans la même zone. En contrebas, nous arrivons au niveau d'un atelier de fabrication. Lucien est venu donner un coup de main à son ami. Auparavant, c'était aussi son métier, mais plus maintenant. La confection se fait à la main, de manière artisanale. Mais d'ailleurs, Lucien, de quoi avons-nous besoin pour fabriquer un CAP ? Pour son CAP, nous avons besoin, premièrement, d'arrivée fin. Avant d'arrivée fin, nous avons besoin de bois. On boit de cuite pour nourrir le Galata. Si on a besoin de cuite, nous avons besoin d'un bois et de la coquete. Et puis, pour tout ça, depuis gros, nous faisons les bois. Après ça, nous avons besoin de fil et de papier fin, de l'amidon, de le gilet. Il y a un peu très carré. À l'arrière de l'atelier, José, la quarantaine passée, se souvient du temps où il jouait au cerf-volant. Pour lui, ce n'était pas forcément un plaisir, mais c'était une opportunité pour pouvoir s'intégrer au groupe de garçons de son quartier. Originaire des Cailles, il se remémore cette époque. Les Cap envahissent le ciel de la capitale ce week-end, et si vous n'avez pas encore acheté le vôtre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'écrivain haïtien Lionel Trouillot est élu président de l'Association des écrivains de la Caraïbe lors du cinquième congrès de cette association qui s'est déroulée en Guadeloupe au cours de cette semaine. Suivez ce reportage qui nous permettra de revivre ce grand événement littéraire. Après Edwidge Danticat en 2013 et Simone Schwarzbart en 2015, c'est Rita Indiana, la rockeuse écrivaine dominicaine, qui a remporté le Grand Prix de la région Guadeloupe lors du cinquième congrès des écrivains de la Caraïbe qui s'est déroulée du 6 au 9 avril dernier au Memorial Act de Guadeloupe. Récompensée pour son roman La Moukama des Ouminkoules, Rita Indiana symbolise la montée de la nouvelle génération d'écrivains de la Caraïbe, comme nous l'explique l'auteur franco-dominicaine Della Bianco. Elle a un discours insulaire, c'est-à-dire qu'elle pense que le dialogue entre la jeunesse dominicaine et la jeunesse haïtienne est possible, et tout ça au rythme musical de la musique urbaine en écriture. Haïti, comme toujours, était largement représentée cette année. C'est d'ailleurs Lionel Trouillot qui a été élu à la nouvelle présidence de l'Association des écrivains de la Caraïbe, succédant ainsi à Earl Lovelace, l'écrivain trinidadien. Lionel Trouillot qui s'est exprimé également en tant que directeur littéraire des éditions de l'Atelier du Jeudi. L'Atelier, nous l'avons créé dans l'idée de permettre à de jeunes auteurs de publier et de faire en sorte que leurs œuvres soient connues en Haïti et dans la Caraïbe, déjà qui est notre premier lieu d'ancrage et dans le monde entier. Et donc je suis très heureux d'être là avec deux membres de l'Atelier, Marie-Bénédicte Lowe avec qui j'ai commis un livre qui est partidère, c'est un livre que nous avons écrit il y a quatre mains, ça s'appelle Cité, Cité perdue, et je dis Inéma qui je crois elle est désormais bien installée dans le paysage littéraire haïtien. Donc Cité perdue est un livre écrit à quatre mains avec Lionel. C'est au départ un cri face au constat de l'étendue du mensonge, de la haine, de l'égoïsme, un peu partout dans le monde. C'est un cri qui est devenu un chant, un chant élevé à hauteur d'idéal pour citer un des vers qui est dans ce texte. Et ce qui est génial avec les ateliers jeudi soir, c'est ce qu'on s'encourage les uns les autres à produire. Et d'ailleurs Inéma jeudi a écrit un nouveau texte. C'est Cité perdue, parce que si on a trouvé dans les entrailles, on a cherché une matrice livrée que je crois que c'est l'unier. Parce que depuis quelques temps, on n'a pas de conscience. La conscience pour moi c'est l'unier, c'est l'unier, c'est ce qu'on a créé de l'unier. De nouveaux talents étaient également présents avec Nehemi Pierre-Daomé, venu présenter son premier roman, Rapatrié. Je suis aussi et surtout aujourd'hui très fier d'être dans ce congrès des écrivains de la Caraïbe, non seulement pour rencontrer des gens qui avaient pu être des modèles pour moi dans la lecture, mais aussi pour rencontrer le public tout simplement qui, pour la plupart, ont soit déjà lu, rapatrié, soit en ont entendu parler et comptent le lire. Aussi bien entendu des personnes qui vont tout simplement découvrir pour la première fois. Leur ou non public qui parle créole, différents créoles, des gens qui parlent créoles, Martini, des gens qui parlent créoles, Guadeloupe, moi-même qui parle haïtien. Et puis on a pu échanger presque immédiatement sans nous poser la question, est-ce qu'on comprenne l'autre ? Nous avons vu une magie qui est émergée pour que tout le monde comprenne tout le monde. Quant à Faubert Bolivar, il a tenu à témoigner dans ce cinquième congrès son attachement à la langue créole. Les littératures caribéennes sont littératures qui font sens parce que nous avons une approche, disons, pas spécifique, mais une approche qui est propre à nous-mêmes, qui est particulière, de réalité. Nous n'avons pas écrit les mêmes gens que de l'autre monde qui sont de l'autre côté. Ça n'est pas écrit les mêmes gens parce que souvent, que rarement, écrivains caribéens, donc nous sommes composés avec un certain nombre de réalités qui font partie de VIO, questions langues-nans, questions environnement social, environnement politique, misées, un grand écart qui gagne en commun, qui gagne en commun, qui n'a pas gagné. Donc ce sont des littératures très dynamiques qui prennent en compte toute réalité. La région Guadeloupe et l'association des écrivains de la Caraïbe se sont donc donnés rendez-vous en 2018 pour un nouveau congrès avec distille encore plus de talent. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.